Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un petit exercice assez ludique pour préparer le DNB, le brevet des collèges de mathématiques, avec le sujet très récent d'Amérique du Nord de juin 2021. Exercice 4 sur 16 points, au total il y a 100 points. Donc ici ça fait 16% des points. Exercice, un petit peu une sorte de programmation. Cette année il n'y avait pas de scratch dans ce sujet. Ici on vous propose des instructions qui permettent de colorer des cases d'un tableau 3 par 3. Donc ici l'instruction A qui noircit la case centrale, l'instruction B qui noircit les cases en haut à droite et en bas à gauche. Ensuite vous voyez les deux cases médianes gauche et droite sont noircies. Et une instruction A qui permet d'inverser les couleurs. Les blancs deviennent noirs, les noirs deviennent blancs. Ensuite on nous dit que si une case est déjà noire et une instruction demande à noircir, alors cette case ne change pas de couleur, elle reste noire. Et on vous donne un petit exemple qu'on va regarder, la suite d'instructions AC. Donc ici on a des petites cases en bas que j'ai préparées. Alors, instruction A première, donc l'instruction A. Qu'est-ce qu'elle va nous faire ? Donc l'instruction, elle va noircir la case centrale. Donc ici, on noircit. Et ensuite on vous dit C. Donc vous faites A, puis C. Alors la case C, lui, c'est une instruction qui noircit les cases médianes. Donc ici, ça ne va pas enlever la case centrale qui est noire. Par contre, ça va noircir les deux cases ici. Et on obtient, vous voyez, donc ça, ça et ça. Si ensuite on rajoute E, E, c'est donc quelque chose qui, c'est l'instruction qui inverse les couleurs. Donc ici, si vous rajoutez l'instruction E, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va changer toutes les couleurs. Donc les noirs vont devenir des blancs, les blancs deviennent des noirs. Donc ici, les trois cases du haut qui étaient blanches, noircissent. Les cases du centre ici qui étaient noires deviennent blanches. Les cases du bas qui étaient blanches deviennent noires. Donc on obtient bien effectivement ce qu'on nous a annoncé. Donc c'est juste un exercice où il faut bien lire le texte. Première question, représenter le motif obtenu avec la suite d'instructions A, B. On va donc commencer par A. On noircit donc la case ici centrale. Et ensuite, on utilise l'instruction B qui noircit la case en bas à gauche et en haut à droite. Donc elle ne dénoircit pas, si on peut le dire comme ça, la case centrale. Et elle va noircir celle-ci. Et celle-ci. Deuxième question. Parmi les quatre propositions, deux permettent d'obtenir la figure qui est ici. Vous voyez, des cases noires partout, sauf ici, gauche et droite. Alors, on va tester dans l'ordre ce qu'on nous propose. Donc A, B, C. Alors A, ici, on va faire à chaque fois de la même façon. Je vais donc partir, appliquer A, puis appliquer B, puis appliquer C. L'ordre est très important. Pour le deuxième, j'appliquerai C, puis E, etc. Donc pour le troisième, B, puis C, puis E, puis C. Ensuite, C, puis A, puis E, puis A. On prend un stylo ici. Donc A, B, C. Je commence par A. Je noircit la case centrale. C'est l'instruction A. L'instruction B, on a déjà vu. Elle va rajouter deux cases noires. Donc en haut et en bas, comme ceci. Ensuite, C noircit les cases médianes. Donc on ne va pas toucher aux cases qui sont déjà noires. La seule case, la seule instruction qui change les cases qui sont déjà noires, c'est l'inversion des couleurs. Et ici, je rajoute donc ceci. Donc, conclusion, celle-là n'est pas bonne. Donc, celle-là ne nous intéresse pas. Ensuite, C, E. On commence par C. C, donc C en noircit ces deux-là. Et E inverse toutes les couleurs. Donc les deux cases qui étaient noires restent, vont devenir blanches. Et toutes les autres vont devenir noires. Donc, vous comprenez, c'est exactement la bonne figure qu'on obtient. Voilà. Et donc, celle-là, elle est correcte. Donc oui, cette proposition permet bien d'obtenir le motif. Il reste donc une des deux autres qui est bonne. Donc, B, C, E, C. B. Alors, B, on fait d'abord en O. Voilà. Ensuite, on applique C. C qui colorie les cases médianes. Donc, je remets mes deux cases qui étaient déjà noires. Ensuite, je mets C. Ensuite, E inverse les couleurs. Donc, toutes les blanches deviennent noires. Les noires deviennent blanches. Donc ici, j'obtiens ceci. Et ensuite, on fait C qui colorie les cases médianes. Donc, je remets toutes les cases qui étaient déjà noires. Elles ne vont pas changer. Et je noircis les deux cases médianes gauche et droite. Effectivement, vous voyez, ça ne marche pas. Donc, vu qu'on ne vous demandait pas de justifier, vous pouvez en déduire que le quatrième, c'est oui. Puisqu'on vous dit qu'il y en a deux bonnes. Donc, je vais quand même vérifier. Donc, C noircit les deux cases ici. Ensuite, on fait un A. Noircit le centre. Donc, j'ai mes deux cases ici. Et je noircit le centre. Ensuite, E, inversion des couleurs. Donc, toutes les blanches deviennent noires. Et les noires deviennent blanches. Et on vous demande ensuite de noircir la case centrale. Effectivement, vous voyez bien qu'on va arriver sur le bon motif. Voilà. Et donc, effectivement, c'est donc les propositions. On va les entourer. A2, CE. Et là, 4, CA, EA qui sont les B. Troisième question. Donner une suite d'instructions qui permet d'obtenir le motif ci-contre. Alors, ici, vous voyez, vous avez les trois cases ici sur la diagonale qui sont blanches. Donc, ce qu'on peut penser, c'est que si on inverse, on aura du noir ici. Donc, on va se débrouiller pour avoir trois cases noires. Alors, pour avoir trois cases noires sur cette diagonale, on peut, par exemple, faire d'abord une case noire ici. Donc, on utilise l'instruction A. Ensuite, on utilise l'instruction B. De façon à avoir ici noir, noir et noir. Et ensuite, on inverse les couleurs avec E. Et en inversant, vous voyez, on obtient effectivement du noir ici, ici, ici et ici. Et donc, il suffit de proposer la transformation A, B et E. A et B, vous pouvez les faire dans l'ordre inverse. Vous pouvez d'abord faire B et puis A, ça ne changera pas. Donc, on peut proposer A, B, E. Certains vont proposer B, A et E. Et on a déjà terminé ce petit exercice, assez ludique, il faut le dire, de coloriage. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt. Sous-titrage ST' 501